pierre par pierre et niveau par niveau pour éviter le dégât. La tâche est exécutée par l'entreprise Aron Sefou. L'égo de travaux a été donné hier par le gouverneur de la ville, Jantini Shingobila. Les images à suivre au début de ce journal. Également sommaire, pas d'augmentation de frais des parkings pour accéder à l'aéroport international d'Angeline. Le prix des 14 dollars date de 2019 et reste inchangé, contrairement au bruit observé dans les réseaux sociaux. Le directeur général de la RVA était hier devant la presse pour faire une mise au point. On y revient dans un instant et c'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois bienvenue à vous sur une région à la radio télévision nationale congolaise. Je le dis à l'ouverture de ce journal. Démolition laborieuse d'un immeuble de 8 niveaux qui menace de s'effondre depuis 48 heures dans la commune de la Gombé. La démolition s'est faite pierre par pierre et niveau par niveau pour éviter le dégât. La tâche est exécutée par l'entreprise Aron Sefou. Les goûts de travaux ont été donnés hier par le gouverneur de la ville. Plus de précisions dans ce reportage. DT Bungunja et Maurice Mbewa. C'est une démolition progressive qui nécessite beaucoup de prudence afin de limiter les dégâts. Soucieux de la sécurité de sa population, un jour après l'effondrement de cet ouvrage de 8 niveaux, dont 2 sont déjà enfouis sur la terre, le premier citoyen de la ville province de Kinshasa, Jantiningo Bila, a donné le goût du travaux de cette démolition. La loi, c'est la loi. Un immeuble qui s'est affaissé, à ce niveau-ci, nous sommes obligés de l'abattre. C'est comme ça que nous avons saisi les services compétents. Nous avons aussi demandé à notre partenaire à elle. Nous lui avons chargé de faire la démolition de ces bâtiments qui s'est affaissés depuis hier. Pour prévenir les dangers et éviter des cas d'effondrement des immeubles avec répétition, le gouverneur de la ville province de Kinshasa appelle les services attitrés à mettre des sérieux dans le traitement des dossiers avant l'octroi d'autorisation. Les services concernés pour délivrer les permis de construire, ils ont l'obligation de faire le suivi des actes qui sont en train de poser. Au niveau de la ville, nous nous sommes limités à donner des autorisations de bâtir pour des immeubles qui ne dépassent pas plus d'un niveau. Donc, rez-de-chaussée plus un niveau, on ne peut pas. Alors, ces bâtiments ici, c'était un bâtiment, rez-de-chaussée plus sept niveaux. Ces travaux de démolition sont exécutés par l'entreprise Aron-Séfou, qui est une entreprise de construction de bâtiments et de travaux publics spécialisés en infrastructures de grands travaux. Cette destruction demeure par un système manuel. Les autres engins vont intervenir une fois la partie supérieure est totalement rasée en fin de limiter les dégâts. Des ponts clés, des grilles, des pelles, chargeuses et autres engins nécessaires seront également utilisés. Plusieurs bâtiments ou immeubles sortis de terre à Kinshasa ne respectent aucune norme urbanistique. Certains construisent sur les avenues, provoquant parfois des inondations. Que doit-on faire face à cette situation ? Nous avons approché quelques architectes qui nous donnent une certaine piste des solutions. Ils sont au micro de René de Koulonka. Les bâtiments qui ne respectent pas le norme urbanistique dans la ville province Kinshasa ont des facteurs dysfonctionnels qui expliquent même la construction anarchique et ses conséquences. Il y a des gens qui se sont d'ailleurs permis à prendre en otage une avenue. Alors les conséquences en sont vraiment beaucoup. On voit des inondations. Parce qu'il y a des gens qui construisent, qui prennent en otage des avenues. On voit des inondations. On voit une mauvaise gestion de la ville aussi par rapport à la construction. Nous devons connaître que la construction anarchique a des conséquences énormes. D'abord, il y a la dégagation de l'environnement. Ça crée des maladies. Quand il y a des espaces qui ne sont pas respectés. Nul part ailleurs. On ne connaît pas les normes et le principe d'une parcelle. À l'ingoi, il y a des parcelles de 4 mètres, de 5 mètres. C'est quelque chose qui est anormal. Quelque chose qu'on ne peut pas encourager. Il y a plusieurs conséquences qui peuvent être vraiment au désagratage de la population. Quelles mesures à prendre pour lutter contre l'inexpertise et aux failles techniques des ingénieurs qui ignorent les normes ? L'architecte Béni Bobo nous propose ici des pistes de solution. Il faudrait que notre gouvernement puisse penser. Et la manière de penser, c'est de suivre de près l'exécution des travaux. C'est ce qui donne de la valeur aussi. Vraiment, ça, c'est la seule solution à faire. L'apport des valeurs, je demanderais à ce qu'ils donnent à des personnes compétentes des bons marchés qui vont leur offrir de bons plans, une bonne exécution. Parce que ça fait partie du travail de l'architecte. La vie humaine n'a pas de brillant. Mais vous prévenir, qu'est guérir, dit-on. Pas d'école. Depuis hier, au célèbre lycée Kimoenza, un vent violent qui a soufflé dans la capitale Kinshasa. Le lundi dernier, a arraché les toitures de cette école. Pendant 30 minutes, ces vents accompagnés de la pluie ont aussi causé des dégâts. A l'université Loyola et la paroisse Sainte-Marie, des arbres ont été aussi déracinés. Rodé Panda nous décrit les faits. C'est une première pour la décennie. Un vent impétueux qui a soufflé sur les quartiers Kimoenza, mission à entraîner d'énormes dégâts matériels. Ces vents de nature irréguliers aux allures d'un ouragan étaient associés à une pluie d'une durée de 30 minutes seulement. Sur son passage, il a déraciné des arbres et menacé l'écosystème forestier de l'université Loyola du Congo, jusqu'à en portée de toitures tout entières. Les encablures de la faculté des sciences économiques et vétérinaires ne pouvaient plus fonctionner. A partir de cette journée de mardi, il y a eu arrêt de production de œufs de poule. Selon le révérend père professeur Willy Moka, le dégât est énorme. La pluie a causé beaucoup de dégâts ici au niveau de Kimoenza et nous ne savons que faire de ces enfants. Nous lançons un cri d'alarme pour que les gens de bonne volonté puissent assister. Et vous savez, nous donnons l'éducation et nous formons la jeunesse de demain. Et pour que ces jeunes soient bien formés, il faut que les cadres soient propices. Malheureusement, nous voyons dans quel état se trouvent nos bâtiments aujourd'hui. Le couvent des sœurs et les lycées Kimoenza, en passant par les hommes bintis des étudiants, la paroisse Sainte-Marie de Kimoenza et plus de quatre écoles primaires, dont les collèges Kimoenza, ont aussi été touchés. Cette catastrophe naturelle a perturbé non seulement le bon déroulement du programme des enseignements de cette semaine, mais aussi elle a mis la vie des lycéennes et étudiants en situation de détresse. La toiture de nos cinq doctoires sont détruites, et le panneau solaire, même les câbles. On ne sait pas quoi faire face à cette situation. Les gouvernements, je ne sais pas s'ils suivent ça, parce que c'est une grande école, s'ils peuvent nous aider. Les secours ou assistance du gouvernement et des personnes de bonne volonté, ainsi que la mobilisation des anciens de ces institutions d'enseignement endommagées, est plus qu'une urgence. Quelles sont les missions, les champs d'application et les projets prioritaires et perspectives de l'agence des pilotages, des coordinations et des suivis des conventions ? Des sujets débattus hier au cours du briefing presse co-animé par le directeur général de cette agence et les ministres de la communication et médias, Patrick Mouyaya. La question de l'attitude de la francophonie face à l'agression rwandaise sur le sol congolais s'est aussi invité au débat. Les résumés de cette conférence de presse avec Gaëtan Magalan. Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir, très heureux de vous retrouver. C'est une première pour le directeur général de l'agence au pilotage de coordination et de suivi de conventions de collaboration de s'y prêter à cet exercice de rédivabilité. Monsieur Shembo, Pascal, bonsoir, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Freddy Yodi Shembo parle de mission, champ d'application, projet prioritaire et perceptive de cette agence dont le contrat sino-congolais est l'un de volet. La PCSC est une structure qui est née des centres du bureau de coordination et de suivi du programme sino-congolais. La structure que nous conduisons aujourd'hui a donc vocation de piloter, c'est-à-dire initier, manager des projets colossaux, des partenariats publics-privés de l'ordre d'un minimum d'un milliard qui interviennent dans le domaine justement des infrastructures et des ressources naturelles. Avant de répondre aux questions de journalistes. Monsieur le directeur général, quand vous avez signé les avenants, c'est en fonction de la première qualité des routes. Avez-vous un personnel qualifié qui peut bien faire les suivis des travaux sur le terrain ? Comment vous allez faire pour signer de nouveaux contrats de collaboration avec d'autres partenaires privés pour de matières premières non certifiées ? Nous avons par exemple dans le cadre du programme sino-congolais signé avec des clauses qui prévoyaient justement la certification. Et c'est l'un des acquis. Répondant aux questions d'actualité, le ministre Patrick Mouyaya Katimboui estime que la francophonie devrait s'exprimer clairement sur la crise dans l'est de la RDC. La francophonie devrait s'exprimer, la secrétaire générale de l'EIF, parce que la francophonie n'appartient pas à un État. Malheureusement, dans la francophonie actuelle, on confond son ex-rôle peut-être à la tête des affaires étrangères de Rwanda, secrétaire générale, où on ne peut pas se prononcer de manière claire, sans embâche et œuvrer pour être sûr qu'au sein de la grande communauté francophone, il n'y a pas des Congolais qui meurent ou de Congolais qui sont tués, tel que cela se passe. Avant de clore cet exercice de rédivabilité, en six termes. Je rappelle qu'il faut éviter l'alcool et boire beaucoup d'eau pour vous assurer que nous nous protégeons de la canicule. Pensez à nos enfants et pensez aux personnes âgées. Merci de votre participation. A bientôt. Des récrutements en masse à la nouvelle administration du ministère de personnes vivant avec handicap. Bientôt, c'est le début du deuxième round. Pour les candidats qui ont postulé dans différents postes, les tests seraient essentiellement orals. La ministre des Affaires sociales en charge de personnes vivant avec handicap, Irène Nessambo, en a fait part au vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao. Plus de précision avec Nadine Kilocho, Cédric Kienina et Mouké Malouma. Après la publication de l'épreuve écrite, le processus de la mise en place de la nouvelle administration des personnes vivant avec handicap, tel que voulu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, se poursuit sans désemparer. C'est dans cette optique que le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a échangé avec Madame la ministre des personnes vivant avec handicap pour statuer sur les prochaines étapes de ce processus. Il ressort de cet entretien que dès la semaine prochaine, tout devra être prêt pour la mise en place de cette administration. L'État a rendu public le nom de ceux qui ont reçu les épreuves écrites et qui sont attendus pour les épreuves orales. Et aussi, il faut dire à d'autres qui n'ont pas vu leur nom que le processus continue aussi avec la deuxième phase. La deuxième phase, c'est le recrutement sur titre. Et nous sommes en train de travailler. L'administration sera mise en place d'ici peu parce qu'on y travaille. Le VPM, l'IAO, il ne dort pas. Le premier ministre, chef du gouvernement, Samaloukonde, est avec nous. Il nous accompagne et nous travaillons vraiment d'arrache-pied parce que nous avons l'obligation de rendre effective la vision du président de la République en termes d'inclusion sociale des personnes avec handicap. La nouvelle administration du ministère des personnes vivant avec handicap est une réponse du chef de l'État pour la lutte contre toute forme de discrimination. Son fonctionnement va favoriser la mise en place d'un cadre normatif devant réglementer et protéger les personnes vivant avec handicap au sein de la société congolaise. François Kassanda, c'est lui le tout premier secrétaire général du ministère des Affaires Sociales en charge de personnes vivant avec handicap. Il a été installé hier en présence de quelques agents et cadres. La cérémonie de cette installation avec Cédric Yenina. C'est historique pour le secrétariat général aux personnes vivant avec handicap. Kassanda Lumembo, François, restera dans les annales de l'administration de ces ministères comme étant le tout premier secrétaire général. Ce dernier, rempli d'ambitions et missions, est appelé à jeter des bases solides pour cristalliser les attentes de ces ministères vis-à-vis des personnes vivant avec handicap. Sa prise de fonction a été ces moments plus qu'attendus. Les défis sont multiples et nécessitent vraiment l'accompagnement de tout le monde. Nous nous disposons à ne ménager aucun de nos efforts pour remplir cette mission qu'il nous a confiée, celle de contribuer au développement de la RDC en valorisant la personne vivant avec handicap. La loi pour tant que promotion et protection des droits de la personne vivant avec handicap a nommé au moins sept catégories. Les personnes atteintes d'énalisme, les personnes atteintes d'abdémisme, les personnes atteintes d'autisme, les handicapés physiques, sensoriels, intellectuels et mentaux. Toutes ces catégories doivent désormais être valorisées. Et ils doivent savoir qu'ils ont déjà une maison. Et nous sommes appelés à travailler pour que chaque catégorie se sente valorisée en RDC. Le secrétariat général au PVH est un service des métiers en même temps, parce qu'au finish, l'objectif est la recherche de l'inclusion sociale de cette catégorie des personnes, telle que voulue par le chef de l'État, Félix Antoine Tissékédie. L'affaire continue de faire grand bruit sur les réseaux sociaux. Il n'a jamais eu d'augmentation de frais des parkings pour accéder à l'aéroport international de Njilin. Le prix des 14 dollars date dès 2019 et reste inchangé. Contrairement à certains bruits, le directeur général de la RVA était hier devant la presse pour faire une mise au point. Paulette Lombard a assisté à cette conférence de presse. Présumé hausse de tarification de la taxe de parking dans les installations de la RVA à l'aéroport international d'Njili. Ces rumeurs alimentées dans les réseaux ne sont que de fake news. Informé de la situation, du 15 au 17 mars dernier, le directeur général de la RVA SA Léonard Ngomambaki est descendu sur terrain pour enquête. Il recadre les choses à travers un point de presse sur place à la tour de contrôle pour éclairer l'opinion. La création de nouvelles décisions qualifères pour les parkings officiels et VIP de l'aéroport international d'Njilin. La rédivance d'accès aux parkings est une rédivance qui existe partout au monde. Le droit d'accès aux parkings VIP est officiel et de 12 dollars hors taxes. A cela s'ajoute la taxe et la valeur ajoutée TVA de 16%. Soit 12 dollars fois 16% ce qui nous donne 13,92 dollars qui est arrondi à 14 dollars par manque de monnaie divisionnelle. Le paiement s'est fait soit en dollars soit en francs qu'on voulait au taux dix et tout l'argent collecté à ces titres est reversé en banque. L'écart d'exemption à ces parkings VIP officiels concerne les véhicules officiels du gouvernement, les phares d'essai, les chefs d'administration diplomatique avec des plaques et des documents à bord établis à ces titres. Léonar Ngomambaki a tapé du poing sur la table pour restaurer l'ordre dans ses services aéroportuaires d'Njili. L'RDC prend la tête de l'Assemblée de la Jeunesse de l'Union africaine. Ses nouveaux présidents a pris ses fonctions à présence des députés, sénateurs et chefs diplomatiques. La question de la sécurité dans l'Est de l'RDC parmi les priorités de son cahier de charge. Monique Mavong. La République démocratique du Congo a un nouveau représentant à l'Assemblée de la Jeunesse de l'Union africaine. Maître Jacques Tambouamboukou, le nouvel ambassadeur de la Jeunesse de l'Union africaine, a pris ses fonctions ce mardi 19 mars en présence de quelques députés et sénateurs ainsi que des chefs de mission diplomatique. La cérémonie de passation symbolique du pouvoir avec son prédécesseur, maître Josué Kilo Lolisassi, s'est déroulée dans un climat de paix et de convivialité. Ce, après échange des procès-verbaux. C'est une fierté pour la jeunesse et une responsabilité pour moi. Évidemment, les moyens, on les a toujours. Tout est question de la faisabilité. Alors, nous avons travaillé d'arrache-pied avant cette prise de fonction et nous avons un agenda qui nous permet de pouvoir implémenter toutes ces actions que nous avons prévues. Je comprends aujourd'hui que la raison ou la cause de la jeunesse intéresse pertinemment toutes les couches de la République démocratique du Congo. La question de la sécurité nous importe énormément. Nous allons effectuer une tournée provinciale selon l'ancien format pour pouvoir recueillir évidemment toutes les questions, les problématiques, les désidératats de la jeunesse congolaise pour mener à bien nos actions. Le nouvel ambassadeur de l'Assemblée de la jeunesse de l'Union africaine a en outre invité les jeunes à ne pas céder à la manipulation politicienne, surtout en cette période où la RDC subit l'agression dans sa partie est. Les femmes de différents districts de la communauté Cébéco ont été sensibilisées sur le thème, retenues cette année pour célébrer la Journée internationale des droits de femmes. Au cours de cette même sensibilisation, ces femmes ont été appelées à œuvrer pour la paix redépendant. Les femmes de l'église protestante Cébéco, de quatre districts de la ville de Kinshasa, à travers la chanson Kagame, Longwa Nanzela, Bana Kongo Baleka, ont été sensibilisées sur le droit des femmes par rapport au thème national du mois de mars, mois de la femme. Isabelle Lumbwe, actuelle présidente de la FEDEC, c'est une femme qui a franchi des échelons pour se faire une place dans la sphère. Des femmes marquantes de l'histoire de ces pays, coordonnatrices de l'hygiène, ville-provinces de Kinshasa, pendant l'épidémie de la COVID-19, elles étaient au four et au moulin pour sauver les vies des compatriotes congolais. Présidente de la prévention et contrôle de l'infection PCI, du secrétariat technique de la riposte contre la COVID-19, aujourd'hui membre du groupe consultatif pour la santé publique, hygiène et prévention auprès du chef de l'État, elle est au-devant de la scène pour encourager les femmes congolaises à tenir bon. C'est le paradis, le monde du pays. Si nous avons la paix, les gens vont venir. Nous devons nous lever, la haine de cette affaire est levée. Nous prions, le progrès sera indivisible. Notre convention, il y avait pour demain, femmes transformées pour transformer, afin de briser les limites qui nous bloquent, qui nous divisent. Mais comme la femme samaritaine avait brisé ses limites par Jésus-Christ, nous aussi nous voulons briser ses limites. À travers une mise en scène théâtrale, elle a dénoncé la guerre d'agression que subit la RDC. L'oratrice du jour, le docteur Isabelle Lumbwe, Isangou, a expliqué la souffrance dont sont victimes les femmes, mères, sœurs et filles dans l'Est du pays. Elle a exhorté les femmes de la communauté sébéco à garder foi en Dieu, à l'instar de Sarah, Agar et tant d'autres, car rien n'est impossible. Pour Dieu, même dans les déserts, il agit toujours. Une conférence débat sur la masculinité positive s'est tenue à l'ISP Tchikapa au Kassai, organisée par Saint-Ru. Cette conférence avait pour objectif sensibiliser les étudiants à la planification familiale et santé sexuelle et réproductive. Regardez. Cette conférence débat à accéder à la masculinité positive et à l'implantation familiale, organisée le lundi 18 mars 2024 à l'ISP Tchikapa, a été animée par les experts de la Célil, technique mixte de la masculinité positive, en collaboration avec Saint-Ru, Pathfinder et PNMS, sous le haut patronage du ministère du Genre, Familles et Enfants. Les étudiants ont été sensibilisés notamment sur la planification familiale et santé sexuelle et réproductive. Au cours de cette sensibilisation, les experts de la Célil, conduite par Mme Safi Kandolo-Gilienne, ont appelé tous les étudiants à prendre leurs responsabilités face aux problèmes liés à la masculinité positive et santé sexuelle et réproductive. Dans la commune de Diboumba 1, c'est au chapiteau de Voul, devant plusieurs partenaires techniques et financiers d'Ikassai, le service étatique et de la société civile locale, que le comité provincial de la Célil technique mixte de la masculinité positive a été installé par le ministre provincial du Plan et Bidje, Djolai Bokele, gouverneur à l'intérim de la province, ensemble avec la coordonnatrice de la Célil technique mixte de la masculinité positive, Safi Kandolo-Gilienne. Au cours de cette même cérémonie, la coordonnatrice de la Célil technique mixte de la masculinité positive, représentante de la ministre du genre Famille et Enfants, Bibi Merema Sengoumouloko, a procédé au lancement des activités de la stratégie mobile des l'offres de services de la planification familiale dans les cadres du projet multisectoriel de nutrition. Pour clore en beauté sa mission dans les Kassai, la coordonnatrice de la Célil technique mixte de la masculinité positive, Safi Kandolo-Gilienne a, aux côtés du ministre provincial du Plan et Bidje, Djolai Bokele, passé à l'inauguration du bureau provincial de la cellule technique mixte de la masculinité positive, située dans la commune de Kanzala. Ce bureau permettra au comité provincial de la s'être implice, d'évrer dans de bonnes conditions. 20 km de route dans la ville de Bounia, on y tour est déjà totalement asphaltée. Sur les chantiers, le travail évolue à pas des géants. Le gouverneur militaire qui a fait le tour complet de différents chantiers hier mardi 19 mars, dit être satisfait de l'évolution des travaux. Junior Selimani était dans sa suite. Visite d'itinérance des infrastructures routières de la ville de Bounia, c'est mardi 19 mars 2024, par le gouverneur de Litori. La première étape était l'entrée de délai et la barrière de la 2GP à construction et la carrière Mogabao. Le cortège de l'autorité provinciale a pris ensuite la direction du boulevard Roro. L'année suivie, l'étape de l'entrée PNB, l'entrée de la délégation provinciale à Sayou, le Mbambo, l'un des coins chauds de la ville de Bounia, a suscité d'énormes joies dans les chefs des habitants. C'est l'étape de la Sainte-Faubourg-Ouest de Bounia, Bandaï et l'aéroport qui ont clôturé cette itinérance, un motif de satisfaction pour les commandants des opérations et gouverneurs de Litori, le lieutenant général. J'en appelle vraiment à l'affect. S'ils peuvent aussi être plus rigoureux et pour que vraiment nos taxes produisent davantage de réalisation. Tout le monde se sacrifie aujourd'hui pour le bien de la province, femmes et hommes, ce qui est vraiment aussi impressionnant. Montgabao, l'entreprise qui exécute les travaux d'y avoir atteint 20 km d'asphalte et compte en ajouter du 7 autres. Son directeur général, Joseph Akilimali, tient tout de même si la contribution de tous. D'abord, nous avons besoin d'itin, parce que c'est en fonction d'itin que les travaux vont se réaliser. En termes de kilométal, pour la voirie, nous sommes à 20 km et nous sommes en train d'aller plus loin. On a un projet de 17,5 km encore qu'on pourra asphalter, oui. Le numéro 1 de la province de Lutourie, à la fin de la visite, a aussi tendu une fois de plus la main à la Fédération des entreprises du Congo, section de Lutourie, pour le développement de cette province qui se métamorphose chaque jour depuis l'avènement de l'état de siège. Passage difficile sur la route numéro 5 dans son tronçon routier compris entre Luanga en Ouvira et Pemba en Fizi dans la province du Sud-Kivu. Ce tronçon routier est complètement submergé par les eaux du lac Tanganyika. Les délégations du Foner et l'office de route étaient descendues sur le terrain pour faire les constats. Regardez. Les tronçons routiers Luanga en territoire d'Ouvira et Pemba en territoire de Fizi sur la route nationale numéro 5 sont impraticables suite à une catastrophe naturelle. Les eaux du lac Tanganyika inondent plusieurs parties de cette route reliant les villes de Baraka et Bukavu, les deux ports Mouchimbaki et Kalundu, les frontières RDC Rwanda, RDC Burundi, mais aussi les provinces voisines des Tanganyika et des Anima. Informé de la situation, une délégation conjointe, Office de route, Fond national d'entretien routier Foner et Bureau technique de contrôle BTC s'est rendu sur le terrain pour faire les constats afin de faire rapport à leurs hiérarchies respectives. Précision du chef d'émission, l'ingénieur Alain Mougangou, directeur provincial intérimaire de l'office de route Sud Kivu. Les chefs d'un dégroupement du territoire de Fizi, Mouamichar Alessadi-Simbi, lui aussi, alertent les autorités et sollicitent l'implication du chef de l'État, Félix-Antoine Tuseké du Tulumbo, pour que les financements soient rapidement disponibilisés par l'Efon air. Les usagers de cette route demandent aux autorités de tenir compte des études faites en 2021 par l'Office de route sur la délocalisation du tracé et la route nationale numéro 5 vers la colline. Dernier virage de ce journal. Quel mécanisme et stratégie à mettre en place pour résoudre la question des conflits coutumiers dans l'espace Grand Bandoundou ? Sujet exploité au cours d'un atelier qui a réuni tous les notables de cet espace. Comment gérer plus de 100 000 personnes déplacées suite au conflit coutumier-tékiyaka dans la province de Kikwilu, Kwango, Maïnoube et Kinshasa ? Cette question est au centre d'une réflexion dans la ville de Kikwit à travers un atelier organisé par la Fondation Kadima avec l'appui du Haut-Komsaria des Nations Unies pour le réfugié, bureau de Tchikapa, présidé par le gouverneur interrimaire de Kikwilu, Félix Akiwai-Mouadi, ces assis se veillent une occasion de renforcer les capacités des autorités locales, la société civile et les acteurs humanitaires sur la protection et solution durable du conflit ethnique tékiyaka dont les couilles loin souffrent. Et aussi, M. Philippe, chef de bureau du HCR Tchikapa, explique. La délire qui se tient aujourd'hui vise à aider les acteurs qui sont impliqués dans l'accueil et l'accompagnement des familles affectées par le déplacement forcé depuis l'éclenchement de cette prise à Kwa-Monde. Pour le gouverneur Félix Akiwai-Mouadi, qui se trouve actuellement dans la ville d'Ekikwit et a procédé à l'ouverture de cet atelier en présence de quelques membres de son gouvernement et du maire de cette ville, tout en félicitant le président de la République, Félix Tisekali-Tchilombo, pour sa détermination à préserver la paix sur toute l'étendue du territoire national. Le gouverneur d'Ikwilu soutient cette démarche qu'il considère comme une réponse aux conditions de paix, envie d'améliorer et faciliter l'intégration de déplacés. Le présent atelier constitue une réponse aux conditions de paix, envie d'améliorer et de faciliter l'intégration et de déplacer afin d'accompagner le chef de l'État dans son nouveau quinquenn. J'ai déclaté ouvert les présents travaux. Signalons par ailleurs que cet atelier de formation sur la protection de personnes déplacées internes, protection transversale, durera des jours dans cette partie de la province du Quilom. C'est fini pour ce journal de la mi-journée. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Suzy Ngoi-Tchibui, réalisé par Pesho Mubenga, Yakasungo, Rode Panda. La partie technique a été assurée par Esaïe, Luzembe, Gabi, Konga, Redempoi. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Je reviens le soir à 19h. Très bon suivi des programmes. Au revoir. Sous-titrage ST' 501